bonjour à tout le monde dans cette vidéo on va étudier la digestion et l'absorption chez l'homme donc on va commencer par une petite introduction l'appareil digestif c'est l'ensemble des organes qui intervient dans la digestion ce système et il comprend le type digestif et les glandes digestifs et il fonctionne en quatre étapes la première étape c'est la gestion de la nourriture la deuxième étape c'est la digestion de la nourriture et la troisième c'est l'absorption des nutriments ou bien des éléments nutritifs et finalement l'élimination des déchets ou bien l'excrétion tout d'abord c'est quoi la digestion la digestion c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les éléments dans le tube digestif il faut savoir que le rôle principal de la digestion c'est transformer les aliments en nutriments donc concernant l'appareil digestif donc il contient deux parties ou bien il comprend le tube digestif et les glandes digestifs donc le tube digestif il est composé par la cavité buccale, l'osophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin concernant les glandes digestifs ce sont les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas, le pancréas et les glandes intestinales voici un schéma qui représente les éléments du tube digestif et voici un autre schéma de l'appareil digestif donc comme vous avez vu donc le tube digestif il est formé de la bouche, l'osophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin donc il faut savoir que les aliments au cours de leur passage dans le tube digestif elles vont subir deux types d'actions une action mécanique par exemple la mastication par les dents et le brassage par l'estomac et une action chimique grâce à l'action des enzymes qui se trouvent dans les sucs digestifs donc concernant la digestion chimique il se déroule en trois étapes ou bien en trois parties dans notre corps donc au niveau de la bouche au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin au niveau de la bouche la bouche pardon donc ce sont les molécules de l'amidon qui vont transformer en maltose sous l'action de l'amylase salivaire au niveau de l'estomac ce sont les protéines qui vont être transformés en polypeptides et au niveau de l'intestin grêle ce sont l'amidon le maltose et les polypeptides et les protéines et les pides qui vont subir les transformations chimiques donc avant de citer les transformations chimiques combien la digestion chimique dans les trois parties donc il faut savoir quelques définitions très importantes comme la digestion chimique c'est quoi la digestion chimique c'est la transformation chimique des aliments sur l'action disons-y aussi il faut savoir la notion de la simplification moléculaire qui la transformation ou bien la fragmentation ou bien la simplification des aliments en nutriments sur l'action disons-y concernant les sucs digestifs ce sont des liquides ou bien des substances chimiques sécrétés par les glandes ou bien les glandes endocrines comme le foie le pancréas etc et qui vont libérer des des liquides qui contient des enzymes qui vont simplifier les aliments concernant les enzymes ce sont des molécules qui permet la simplification d'une grosse molécule aux molécules plus petites donc voici un schéma qui représente notre appareil digestif qui est formé par la bouche l'œsophage l'estomac l'intestin grêle et le gros intestin aussi il y à le foie donc le foie est produit la bile donc et ce liquide elle va être stockée dans les vésicules biliaires aussi il y à le pancréas qui va sécréter quelques enzymes et les glandes salivaires qui vont sécréter la salive qui contient la mylase salivaire on va commencer tout d'abord par la digestion buccale donc au niveau de la bouche donc les aliments ils vont être digérés sous l'action des dents par la mastication et sous l'action de la salive donc la salive il contient une enzyme appelée la mélase salivaires salivaires qui va transformer la maison donc là c'est quoi la maison si c'est un sucre complexe donc ce sucre la complexe et va être transformé en maltose sous l'action de la la mélase donc voici la réaction chimique donc l'ami d'eau plus l'eau plus l'amylase salivaires elles vont être transformé en une température de 37 degrés silencieuse en maltose l'eau plus la mélase passons maintenant à la digestion gastrique ou bien à la digestion au niveau de l'estomac donc au niveau de de l'estomac ce sont les protéines qui vont être dégérés sur l'action 10 ans et 10 ans il spécifique donc c'est quoi une protéine une protéine il est formé par l'enchaînement d'un grand nombre de d'acides aminés quelques centaines à quelques milliers d'acides aminés donc voici un schéma qui représente la transformation des protéines au niveau de l'estomac sur l'action de la pepsine donc la pepsine c'est l'enzyme qui va transformer les protéines en présence de l'hcl en polypeptides et voici la réaction chimique protéines plus l'eau plus pipsine donc plus l'hcl elles vont transformer ces protéines en polypeptides plus l'eau plus pipsine plus l'hcl maintenant on va étudier la digestion intestinale donc au niveau de l'intestin donc il y a premièrement l'humulsification de des côtelettes lépidique c'est à dire la transformation des côtelettes lépidique en molécules lépidique plus petite manque seule action des celles biliaires donc les celles biliaires c'est un liquide qui produit par le foie et c'est stocké au niveau des vésicules biliaires donc les celles biliaires ce sont pas des sucs digestifs pourquoi parce qu'elle contient pas les enzymes donc les molécules lépidiques ils vont transformer sur l'action d'une enzyme appelée lépase en glycérol et acide amine donc aussi au niveau de l'intestin donc les polypeptides ils vont être transformés en acide aminé sur l'action d'un enzyme appelé peptidase aussi le maltose et va transformer en glucose sur l'action de du maltase et voici les réactions chimiques donc polypeptides plus peptidase plus l'eau elles vont transformer en acide aminé plus l'eau plus peptidase concernant le maltose il va transformer sur l'action de du maltase en présence de l'eau en glycose plus ou plus maltase donc voici un tableau qui représente les organes sécriteurs de du sucs digestifs et voici les sucs digestifs ici et les enzymes qui se trouvent dans ces sucs digestifs et voici le rôle de l'enzyme donc ce tableau donc il résume tout ce qu'on vient de dire précédemment donc au niveau de la boche la bouche pardon il y à la sécrétion de la salive par les glandes salivaires donc la salive il contient la mélase elle va transformer quoi l'amidon en maltose concernant la paroi de l'estomac donc ils vont sécréter les sucs gastriques qui contient une enzyme appelée pepsi qui va transformer les protéines en polypeptides concernant le pancréas donc il va sécréter les sucs pancréatiques qui contient un certain nombre de d'enzymes comme l'amylase les protéines et les bases donc les amylases ils vont transformer l'amidon en maltose au niveau de l'intestin et les protéines ils vont transformer les protéines en polypeptides toujours au niveau de l'intestin et les bases ils vont transformer aussi les lipides en glycérol et acide amine concernant les sucs intestinal sécréter par la paroi de l'intestin grêle et contient aussi plusieurs enzymes par exemple les petits d'as qui vont transformer les polypeptides en acides aminés les maltases qui vont transformer le maltose et vont s'appeler le simplifier le maltose en glycose et finalement les les bases donc chez l'homme l'intestin grêle est un tube de 7 à 8 mètres de long sa mucure muqueuse interne présente de nombre d'un nombre repli portant des villosités intestinales avec ses replis et ses villosités donc voici un schéma qui représente l'anatomie de l'intestin donc si vous allez vous avez remarqué ici donc vous constatez qui est qui que là là par la paroi interne de l'intestin il est il est rempli rempli ou bien il possède du repli donc si on fait agrandir ces repli on va trouver que il est formé par des villosités intestinales donc chaque ville villosités intestinales il contient des capillaires sanguins et des vaisseaux lymphatiques donc à ce niveau là que les nutriments ils vont passer vers le son donc au niveau de l'intestin grêle la taille la taille très petite d'intriments leur permet de traverser la paroi pour entrer dans le sens c'est l'absorption intestinale donc concernant les caractéristiques de l'appareil de de l'intestin donc on vient de de la microvélosité intestinale donc il est elle est caractérisé par un certain nombre de caractères qui facilite le passage des nutriments vers le son premièrement il ya une grande surface est estimé par 250 mètres carrés une irrigation sanguine et lymphatiques très importante et une faible et une très faible épaisseur qui permet de faciliter et faciliter le passage des nutriments vers vers le sont donc notre appareil digestif il est exposé à plusieurs maladies comme par exemple la crée dentaire l'ulcère gastrique la diarrhée la concipation et l'intoxication alimentaire et pour protéger notre appareil digestif il faut prendre conscience de l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrer donc voici quelques moyens de préservation donc il faut se brosser correctement les dents donc aussi laver les mains avant et après chaque repas et consomme consommer beaucoup de légumes et beaucoup de fruits donc merci pour votre attention et on se verra et charla dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à poser des questions sur la vidéo et merci autrefois pour votre attention